On conclut que les protéines animales seraient mauvaises pour notre santé, vous le saviez peut-être déjà. Mais ainsi les personnes d'âge mûr qui suivent un régime riche en protéines animales seraient 4 fois, c'est beaucoup 4 fois, 4 fois plus susceptibles de mourir d'un cancer que celles qui suivent un régime pauvre en protéines. Mais ce qui est en cause au fond, c'est pas tellement la protéine animale, c'est le mode de cuisson. C'est pas la viande qui est en cause, c'est la façon dont on la cuit. Si, c'est la viande dans la quantité en fait. Et c'est cette étude qui a fait grand bruit d'ailleurs aux Etats-Unis, menée par l'université de California du Sud, qui dit que les personnes âgées, les personnes d'âge mûr, attention, c'est pas toutes les populations, qui suivent un régime riche en protéines animales ont 4 fois plus de risque de mourir d'un cancer que celles qui suivent un régime pauvre en protéines. Et ce risque est égal au risque induit par le tabac. En fait, autant de risque de tabac que de forte consommation de protéines animales chez les personnes âgées. Ça, ça a été quantifié. Et ces personnes ont également un risque plus élevé de mourir du diabète. C'est corrélé. Alors pourquoi ? Comment ça s'explique ? En fait, ce sont les protéines animales qui pourraient accélérer le développement, vous savez, de cancers latents, de cancers préexistants qu'on a tous, plus ou moins, dans notre organisme et qui un jour se révèlent ou pas, ou restent à l'état de sommeil, embryonnaire, et qui empêcheraient aussi ces protéines animales de forte consommation de faire le ménage dans notre système immunitaire parmi toutes les micro-cellules cancéreuses. Eh bien, le système immunitaire serait plus fragile pour faire le ménage, justement, se débarrasser des cellules précancéreuses. Mais il semble effectivement que ce soit surtout le mode de cuisson des protéines animales qui soit en cause. Une cuisson trop élevée qui entraînerait la fabrication de substances toxiques dont va nous parler ce médecin nutritionniste. La population qui est la plus à risque de cancers sont les sujets les plus âgés, bon déjà parce qu'ils font plus de cancers que les autres, mais à tout facteur de risque égaux, ils ont effectivement plus de risques lorsqu'ils consomment de la viande, tout simplement parce que tout au long de leur vie, ils ont accumulé de grosses quantités de substances toxiques produites essentiellement par la cuisson de la viande, et notamment une cuisson trop importante, trop chaude. La cuisson de la viande de manière trop importante, c'est-à-dire trop chaude, provoque une réaction chimique entre les sucres qu'il peut y avoir autour de la viande, entre les graisses de la viande et les protéines, et tout ça entraîne la formation de substances qu'on appelle des amines hétérocycliques, et ce sont ces substances qui ont un rôle cancérigène, donc qui peuvent activer, favoriser la progression de certains cancers. Pour éviter tout risque avec la viande, il suffit de la faire cuire lentement, à feu doux, éviter des cuissons au-delà de 200 degrés, ce qui veut dire très concrètement qu'on peut le faire au four par exemple, tout ce qui est plat mijoté, il n'y a aucun risque. Et si on le fait au barbecue, il faut bien l'éloigner de la flamme et éviter les charbons, donc qui déclenchent ces réactions de manière très importante. Il faut dans tous les cas privilégier la base cuisson, donc des cuissons lentes, et moins c'est cuit de manière importante, chaude, saisie, moins il y a de risque. Et si possible au barbecue, prendre des viandes blanches, prendre du poulet, duquel on enlève la peau, prendre tout ce qui contient le moins de graisse possible, comme cela on évite au maximum ce type de réaction. Bon alors, la merguez cramée sur votre barbecue, il faut arrêter la chipolata, c'est pareil. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et c'est pas étonnant que ce soit une étude américaine, parce qu'aux Etats-Unis, on mange énormément au barbecue et très très cramée en général. Alors il faut éviter les protéines grillées, et d'ailleurs l'Académie nationale de pharmacie, qui met en garde contre les aliments grillés et les aliments frits, qui pourraient aussi favoriser les maladies cardiovasculaires, le diabète et les troubles du cerveau, les troubles cognitifs. L'OMS a listé huit aliments, huit aliments à l'origine de 80% des apports en acrylamide, justement, ces produits de dégradation. Alors, il y a les frites, les frites au four, les croustilles de pommes de terre, les céréales, le pain grillé. Le pain grillé. Oui, le pain grillé, bah oui, grillé. Le pain grillé. Et certains biscuits et aussi le café. Figurez-vous que dans le café, c'est grillé. Et oui, il y a des acrylamides. Et oui, c'est ça, le problème. Attendez, parce que la viande à cuisson lente, ça on a compris. Mais le café à cuisson lente, je vois pas. Non, mais on n'en boit pas. On s'en passe. Et comment on s'en boit pas ? Et comment on fait alors ? Vous buvez du thé vert, William, le matin. D'accord ? Et le thé, ça marche ? Oui, le thé, c'est pas mal. C'est mieux. Alors, il faut surveiller l'huile de friture ou de cuisson. Si vous nous privez de café ici, on ne vit qu'avec ça ici. On va se recoucher maintenant. Voilà, donc, surveiller l'huile de friture ou de cuisson en évitant, évidemment, de faire dorer. Alexer, toujours pareil, les produits et de les consommer. Éviter de consommer les zones brunies, vous savez, brunes lors de la cuisson. Les sucs. Les sucs de notre cuisine, justement, ça, c'est plus toxique. La peau caramélisée de poulet. Vous savez, la peau de poulet grillée. Ouais, 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 ouais. Je vais pas me faire des copains. Voilà. Et les petits résidus... Parfait de nous, ici, on le prend au dessert. Tellement on aime ça. C'est vous dire que la peau caramélisée de... Les petits résidus cramés dans la casserole, dans la poêle. Les petits résidus cramés. En fond de la poêle, à la cuillère. Avec le pain, voilà. Bon, d'accord. Pas de frites trop dorées, alors. Je suis désolée, brocoli vapeur, c'est pas bon. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, on va passer à autre chose.